Évidemment, le gouvernement ne nous facilite pas le chiffrage, je crois. Ce n'est pas dans son intérêt, vu l'ampleur des baisses qui sont annoncées. Mais si on essaye de faire ça, même grossièrement, pour avoir un ordre de grandeur, si on prend un ouvrier non qualifié qui a commencé vers 18 ans et qui arrête de travailler à 62, qui a connu un peu de précarité, notamment au début de sa carrière, et probablement un peu de chômage sur la fin, les estimations très grossières qu'on peut faire, suivant Delevoye, Macron, tout ça, s'il y a un âge pivot ou pas, ça va faire des baisses de 300 à 600 euros, en gros sur une retraite, c'est-à-dire que la retraite, elle va passer sous la barre des 1 000 euros, c'est-à-dire que cette personne-là, elle va basculer automatiquement à la retraite minimum, revalorisé qu'annonce le gouvernement, enfin, revalorisé à 1 000 euros. Donc ça ne suffit pas du tout pour vivre. Si on prend plutôt quelqu'un, profession intermédiaire, voilà, bon, qui a commencé peut-être un peu plus tard, vers 20 ans, qui a fini à 62, ben là, on va avoir des baisses un peu plus importantes sur des retraites qui sont un peu plus importantes, mais ça va se chiffrer autour de 500, 600 euros, voire 700 euros de baisse par mois, je parle en brut. Ça vaut le coup de faire une journée de grève à 150 euros, on voit que si les baisses, c'est ça, évidemment, il y a un enjeu majeur. Ce n'est pas du tout une petite baisse, ce n'est pas du tout une petite réforme, c'est une réforme en profondeur du système de retraite. Ce que vont toucher les gens comme retraite, ça sera insuffisant pour vivre. À ça, il faut rajouter le fait que le gouvernement ne garantit pas du tout ces montants, c'est-à-dire que la valeur du point qu'on va racheter, elle sera rediscutée par un comité d'experts, donc en dehors de toute négociation avec les organisations syndicales ou autres, il va faire ça tout seul dans son coin, il va dire que cette année, ça vaut tant la retraite, en fonction du PIB, de la situation économique, d'espérance de vie, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que même ces montants très faibles, ils ne sont pas garantis à aucun moment. On voit bien à quoi ça aboutit, en fait, c'est qu'il va y avoir un minimum autour de 1 000 euros que les gens vont toucher, qui sera le minimum, et derrière, ça, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre avec. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur ce système de retraite, et donc ça veut dire que forcément, ça pousse les gens à capitaliser s'ils en ont les moyens. Donc c'est la destruction de faits du système de retraite solidaire et par répartition qu'on connaît. Il y a une difficulté à appréhender l'ampleur de la réforme, mais il y a quand même une prise de conscience là-dessus, et puis il y a aussi un ras-le-bol général, des conditions de travail, et ça, ça joue évidemment. Et tout le monde voit bien aussi que c'est en train de craquer partout, et les salariés du privé, ils ont aussi des enfants qui sont à l'école, ils ont aussi de la famille qui bosse dans les hostos, ou des parents qui sont dans des EHPAD, et ça, ça joue aussi évidemment sur le ras-le-bol général, et évidemment le mouvement des Gilets jaunes dans le privé. Ce mouvement des Gilets jaunes qui avait lieu en dehors des heures de travail, qui n'était pas sur des grèves, c'est quelque chose qui a infusé dans le privé, et je crois que là, cette mobilisation, elle va être énorme le 5. La question dans le privé, c'est évidemment la difficulté de la reconduction. La taille de la manif du 5 et l'ampleur de la grève dans les autres secteurs, c'est quelque chose qui va nous permettre de poser la question de la reconduction pour la suite. Je crois que nous, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une énorme manif, évidemment le 5, que le 7, on puisse se retrouver avec des Gilets jaunes autour des ronds-points, en dehors des heures de travail pour se retrouver, et qu'évidemment, on puisse reposer la question de la grève la semaine suivante, et du coup, qu'on puisse poser la question de la reconduction pour la suite. Ces réformes-là, c'est des réformes profondes du monde du travail, qui sont à la demande du patronat, de la bourgeoisie, parce qu'aujourd'hui, elle a besoin de gagner des marges de manœuvre. Et donc, cette bourgeoisie-là, elle ne va pas plier comme ça, en fait. Et le gouvernement qui est là, aujourd'hui, il est à son service directement, et que donc, pour faire plier le gouvernement, pour faire plier la bourgeoisie, il faut s'attaquer directement aux intérêts du patronat, et ça, il n'y a pas 40 solutions, il faut attaquer directement là où ça fait mal, c'est-à-dire là où ça empêche la production de sortir, et empêcher la production de sortir, aujourd'hui, ça ne peut se faire que par des arrêts de travail. La question de la reconduction, c'est difficile dans le privé, pour plein de raisons, parce que les salaires sont faibles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes militantes pour la porter, parce que la tradition de la grève, elle est loin derrière nous, les dernières fois, et aussi à cause des conditions concrètes, c'est-à-dire que dans une usine, quand on a 30% de précaires qui assurent la production, on voit bien qu'on va avoir plus de mal à peser, vraiment. Donc ces questions-là, il faut les affronter, c'est-à-dire que les précaires, aujourd'hui, il faut leur dire que dans cette réforme des retraites, ils vont être aussi parmi les premiers perdants, c'est quand tu as accumulé des années de précarité, ben voilà, ton calcul à la fin, il va en tenir compte, et donc les baisses vont être dramatiques. Donc il faut absolument faire ce travail en direction des intérimaires, en particulier pour poser la question de la grève à l'ensemble des salariés, dans le salariat tel qu'il est aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501